Je connais une sœur qui est mariée, son tuteur n'avait pas accepté son mariage car la mère de la sœur n'était pas d'accord. La raison du refus est que le frère est d'une autre couleur qu'elle de peau. C'est un frère désigné comme son tuteur et les a mariés. Le frère a dit qu'il avait demandé à un élève de Chir ibn Ubez, leur mariage est illicite, sachant que la sœur est enceinte. S'il ne l'est pas, que conseillez-vous à ce frère et à cette sœur ? La première des choses que je conseille à ce couple et à ceux qui font la même faute que... C'est quoi ? Vous savez où est la faute ici ? La faute ici c'est que ce couple a attendu que la femme soit enceinte. Maintenant, la question est venue et ils ont des doutes et ils ont des ressources et ils veulent demander. En principe, une chose pareille, on ne doit pas faire un pas avant d'être sûr que ce qu'on va faire est valide. Mais nous, nous, pour penser bien des gens, on va dire que, puisqu'ils ont entendu la fetwa, ils ont entendu qu'un élève de Chir ibn Ubez a dit cela et que c'est sûrement quelqu'un qui a dû aimer, etc. S'ils ont marché sur cette chose, même si c'est faux, ils sont excusés, à condition qu'ils corrigent si c'est faux. Et là, je passe au deuxième mot qui est, quand le père refuse de marier, par exemple, sa fille alors qu'elle remplit... Le prétendant remplit les conditions, et qu'il ne veut pas la marier avec tous ceux qui remplissent les conditions, dans ce cas, la tutelle s'enlève de lui et va au plus proche, c'est-à-dire d'abord au grand-père, ensuite à son fils ciel, ensuite le petit-fils, ensuite à son frère, ensuite le frère consanguin, ensuite le frère paternel, ensuite le fils du frère paternel, ensuite à l'oncle, l'oncle des deux côtés, ensuite l'oncle paternel, ensuite le fils de l'oncle paternel. Ensuite, s'il n'y a rien, ça passe à un étranger. Mais on ne va pas directement passer comme ça à un étranger, bi-idnillahi, subhanahu wa ta'ala. De toute façon, s'il y a un des tuteurs que je viens de citer, sauf bien sûr si c'est le tribunal qui l'a marié, le tribunal musulman. Maintenant, si, en écoutant cela, ils trouvent qu'ils ont sauté sur des tuteurs, il y a des tuteurs, ils ont sauté sur eux, ils sont allés directement vers un étranger, dans ce cas, la moindre des choses, c'est de refaire l'acte. C'est de refaire l'acte, na'am, en présence du tuteur le plus proche. Bi-idnillahi, subhanahu wa ta'ala.